Voilà, attachez vos ceintures, dites-moi d'abord à partir de quelle ville vous nous suivez, ça ferait vraiment plaisir de le savoir. Donc pour commencer, voilà ce que j'ai envie de dire. Un homme marié vous intéresse. Depuis un temps, vous êtes vraiment attiré par cette personne qui semble très intelligent, captivant, saisissant, fort et ça vous dépasse. Ok, il est peut-être fiancé ou déjà lié en couple avec une autre femme. Et depuis un temps, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Ou peut-être que ça fait un moment que vous êtes déjà ensemble, espérant pouvoir le privatiser, espérant pouvoir voir ce top, quitter son épouse, sa fiancée pour venir finalement se mettre avec vous. Ce serait génial, n'est-ce pas ? Dieu pour tous, chacun pour soi, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on dit. Voilà ce que j'ai envie de vous dire rapidement, ok ? Vous êtes avec une personne mariée, ou une personne mariée s'intéresse à vous, en prétextant que sa femme est tout ce qu'on raconte. Faites très attention. 90% des hommes mariés mentent sur leur femme. 90% des hommes mariés qui racontent des choses sur leur femme, des choses négatives en tout cas, mentent. D'accord ? Il veut simplement... Faites très attention. La plupart de ces personnes vous diront des choses du genre « Ma femme, elle ne fout rien, elle ne cuisine pas, elle est nulle, elle me passe mon temps, elle est bonne à rien. » Si j'avais quelqu'un de différent, je serais très loin, excusez-moi, je serais très loin dans ma vie, j'aurais fait des exploits. C'est toujours les mêmes histoires, les mêmes excuses. Elle est paresseuse, pas assez douée, ne prend pas soin de soi, ne comprends pas ce que les autres femmes comprennent. Très jalouse, super possessives. Vous connaissez mieux que moi. C'est trop facile. Faites très attention. Une personne qui veut véritablement quitter, quitte la mort. Vous savez, très peu parmi ces personnes quittent en réalité. Sur 100%, 98% d'hommes mariés qui prétendent vouloir quitter leur femme pour une autre femme ne le quittent pas. Je sais que beaucoup parmi nous, beaucoup parmi mes nièces qui me suivent, vous priez, vous allez à l'église, vous faites tout ça. Mais on sait, on sait ce qui se passe. Il n'y a pas d'hypocrisie ici, pas de pharisianisme. Nous savons tous exactement ce qui se passe. Vous tombez amoureux aussi des gens, des gens en couple, espérant pouvoir le ravir. Moi, je vous dis une chose. Si une personne n'a pas encore quitté, il est toujours là avec vous. Pardon, il est toujours là avec sa personne. Mais prétend vouloir de vous pour de vrai. Il y a de fortes chances que vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'à la clavicule et vous passez votre temps. Ouais. Si vous voulez être là, peut-être pour profiter de son argent, profiter de ses biens et ses ressources. Écoutez, je comprendrais. La vie n'est pas facile. Il pourrait peut-être vous ouvrir certaines opportunités, vous donner certaines choses que vous n'auriez pas pu avoir sans lui. Je comprends tout à fait. Ça fait partie de la vie. D'accord ? C'est une personne assez connectée pour vous offrir un emploi génial. Si c'est ce que vous cherchez, je comprends. Mais si vous pensez pouvoir le retirer de sa femme, de son foyer, pour se mettre avec vous. Il y a de fortes chances que vous vous trompiez. Vous savez, quand un homme a déjà quelqu'un, d'accord ? Et qu'il a aussi une opportunité de vous avoir, il vous compare tout le temps. À chaque fois que vous faites un truc qui ne marche pas, un truc négatif, il vous compare directement à son précédent. Directement à l'autre femme. Mais elle, elle n'est pas comme ça. Elle, au moins dans ça, elle fait mieux. Elle, au moins, elle ne se comporte pas bizarrement comme ça. Ma femme est bizarre, mais elle ne me ridiculise jamais devant le genre. Elle ne se fâche pas comme ça. Elle n'est pas aussi agressive. Donc, vous serez toujours en comparaison avec. Et à chaque fois que ça arrive, voilà vos chances d'avoir votre homme seul à vous-même qui part en l'air, dans les nuages. Donc, ne parlez pas votre temps. Chachez un homme à vous-même. Ou peut-être, si vous voulez vous mettre avec cette personne pour vous attirer certaines opportunités. De l'argent peut-être, des ressources financières, des ressources matérielles. D'accord ? Mais si c'est pour vous approprier, le gars, il y a de fortes chances, vous, qui vous faites avoir. Deux. Vous rencontrez un homme qui a plusieurs enfants. Disons cinq enfants, avec quatre mamans. Et vous aimez cette personne, vous voulez vous mettre avec lui, vous espérez pouvoir le changer. N'est-ce pas très compliqué ? La vie n'est pas très compliquée. On se la complique très souvent. Pourquoi vouloir se... S'embourber dans une situation... Déjà aussi compliquée ? C'est vrai qu'il y a parmi ces personnes, il y a parmi ces hommes, qui ont peut-être été victimes, ou qui ont peut-être subi des choses dans leur vie, qui ont peut-être voulu avoir une vie totalement différente. Mais croyez-moi, très peu, très peu parmi ces personnes vont changer. Parce que vous, vous vous êtes présentés. Écoutez, si sept personnes ont été incapables de le fixer, de l'arranger, de le restituer avant vous, qu'est-ce qui vous fait croire que vous en serez capables ? C'est ça le problème. Beaucoup de femmes pensent pouvoir être l'objet qui manquait, l'infirmière, la personne qui soignera les blessures. Vous porterez la prochaine blessure. Vous trouvez un homme qui a cinq enfants avec quatre mamans. C'est vrai, il y en a des gens bien. Mais moi, je n'enverrai pas ma nièce là-bas. Je préférerais qu'elle commence à zéro, surtout si elle n'a jamais eu d'enfant, au lieu d'aller se jeter dans une histoire compliquée. Espérons pouvoir enfin, finalement, sortir de cet homme, les potentialités ou les potentiels qui ont été longtemps enfouis en lui. Quelquefois, c'est nos choix, c'est nous. C'est nous qui choisissons. Encore une autre chose, pour finir. Vous rencontrez un homme qui vous dit, avant le temps, qu'il ne veut pas d'enfant. Il vous dit, je suis bien, tout ça, je ne cherche pas d'enfant pour l'instant. Pourquoi vous avez votre intimité non protégée ? Parce que, croyez-moi, si vous tombez enceinte, il ne prendra pas son de cet enfant. Les gens pensent souvent que les gens changent. Du genre, ok, il disait ça précédemment, mais avec le temps, ça changera. Écoute, si je tombe enceinte, je suis convaincu qu'il ne ferait rien de grave. Après tout, il paraît être sincère. Après tout, il paraît être sérieux. D'accord ? Et ce qu'on dit n'est pas toujours ce qu'on pense. Mais détrompez-vous. Faites très attention. Ce qui sort de la bouche d'une personne est très souvent le reflet de ce qui est dans son âme. Très souvent. Pas toujours, pas à tous les coups. Mais très souvent. Et la meilleure chose est de prévenir ces histoires. Donnez moins de chances possibles à ces possibilités. J'espère que ça va. J'espère que vous allez bien. En tout cas, laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Parlez-nous de votre expérience personnelle. Nous sommes curieux de le savoir. J'espère vous parler encore une fois. A très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.